Sébastien, on est content de t'accueillir à nouveau. C'est notre première fois ensemble dans un café avec un député. Merci Lidia. Merci, ça me fait plaisir. C'est une formule qui me tient à cœur parce qu'elle permet d'avoir un contact direct avec les gens de la MRC d'Abitibi, les gens d'Amos. Et ça, pour moi, c'est important parce que dans mon travail, évidemment, ça n'a de sens que si je suis connecté avec les gens que je représente, puis de pouvoir être imputable, de pouvoir leur témoigner ce que je fais au moins une fois par mois dans une formule comme celle-là, ouverte, qu'on peut aller un peu plus en détail sur certaines choses, c'est important pour moi de poursuivre. C'est sûr que la population n'a pas tout le temps accès au contact avec les politiciens, donc c'est bien d'avoir une tribune pour ça. J'aimerais que tu nous parles des dossiers sur lesquels tu travailles en ce moment. Dans mon travail, on va travailler sur toutes sortes de dossiers qui concernent la population. Je vais me permettre de nommer ceux qui concernent la région, d'abord, parce qu'on a une valeur ajoutée comme député, puis moi, c'est quelque chose sur lequel on sort un peu des sentiers battus. Je te donne un exemple. On travaille beaucoup sur l'agriculture. Dans mon mandat, je me suis donné la responsabilité de réfléchir un peu plus comment on peut donner des meilleures conditions pour nos agriculteurs. On avait fait il y a deux ans une étude sur l'abattage. On en a fait une l'année passée sur c'est quoi les étapes de la chaîne d'approvisionnement, c'est quoi les besoins des agriculteurs, qu'on se rend compte qu'on a des manques partout, que c'est difficile de faire du séchage de grains qu'il faut aller en Ontario, que c'est difficile de faire du conditionnement, donc c'est-à-dire des endroits d'entreposage ou de réfrigération, que chaque producteur, dans le fond, va perdre la qualité de son produit ou du temps dans lequel il est à son meilleur temps pour la vente et autres parce qu'il n'a pas les meilleures conditions pour opérer tout l'enjeu de l'abattage, tout l'enjeu du transport est important. Quand on fait 8 heures de route, 10 heures de route pour pouvoir faire abattre une bête, bien évidemment ça va amener un stress sur l'animal, c'est pas bon pour l'environnement, ça affecte la qualité de la viande. Il faut essayer de trouver des infrastructures, des détails en région, donc ça là-dessus on travaille beaucoup, puis je donne un exemple cette semaine, on a organisé une rencontre pour mieux présenter le projet ARTER, que ça s'appelle, donc de maillage, comment on peut aider la relève agricole à pouvoir avoir accès à la terre. Donc c'est un programme qui a été fait et on avait une vingtaine de personnes de la région qui se sont intéressés à notre démarche pour mieux essayer d'expliquer comment ça fonctionne, puis essayer de voir est-ce qu'on peut avoir le service entre un cédant, quelqu'un qui veut céder sa terre et quelqu'un qui veut avoir accès à la terre. Tout l'enjeu sur les terres en friche, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Ça fait que ça c'est un des volets de mon travail, quand je pense aux priorités régionales, bon, beaucoup de gens ont vécu la crise des passeports ici dans la région, bien ça moi c'est quelque chose que je revendique pour la région, qu'on puisse avoir un bureau des passeports. Je suis assez optimiste qu'on va pouvoir l'obtenir prochainement. Récemment Rimouski en a eu obtenu un et Sudbury. Dans le contexte, c'est pas un bureau directement où on les imprime, mais c'est un bureau dans lequel on peut avoir le passeport qui va être envoyé directement sur place dans deux semaines. Il serait ouvert à Rouen, Val-d'Or? Ça, à ce niveau-là, je pense qu'ils auront à prendre leurs décisions. Mais actuellement, avoir un passeport en urgence, il faut aller le chercher à Montréal ou à Gatineau. Si on veut pouvoir avoir un service rapide, donc ce qui est offert maintenant à Sudbury, Sudbury est quand même à 5h30 d'Amos, donc tant qu'à y être, il va à Gatineau ou à Montréal. Donc c'est pas un service qui répond à un besoin de la population, il faut que ce soit accessible. À quel endroit il sera, je pense que la première bataille, c'est de gagner le fait d'en obtenir. Et dans le contexte, dans deux semaines, ça devient quelque chose qui est raisonnable dans les délais. C'est très rare qu'on décide de partir en voyage du jour au lendemain, mais deux semaines permettrait de pouvoir le faire. Sinon, il y a toujours la possibilité, puis si les gens ont besoin de passeport, je vous rappelais, appelez à notre bureau, site internet lemire.info, il y a des formulaires là. Écrivez-nous votre demande, vos coordonnées, on va vous rappeler très très rapidement pour pouvoir vous aider. Mais actuellement, c'est 49 jours ouvrables, en tout cas, à peu près une cinquantaine de jours ouvrables, donc ça prend à peu près 2-3 mois le recevoir par la poste, par le moyen conventionnel, surtout si la date de départ, elle est éloignée. Donc, d'avoir des services en région, des services sur l'immigration, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur parce que, d'abord, on a des défis sur l'attractivité, mais surtout sur la rétention dans la région. Tant pour les entreprises que pour les nouveaux arrivants, de comprendre c'est quoi les services qu'ils ont droit au niveau fédéral, c'est quoi les besoins qu'ils ont, sur quoi, légalement, qu'est-ce qu'ils doivent faire, bien, ça prend des gens sur place qui vont répondre aux questions. Donc, dans chacun des bureaux de Services Canada, il y en a un ici à Moss, par exemple, bien, je pense qu'on est capable de former des gens qui sont sur place pour pouvoir offrir ces services-là en immigration plutôt que d'essayer d'avoir une ligne téléphonique qui est toujours difficile à obtenir. Surtout qu'en ce moment, on a beaucoup d'Ukrainiens qui arrivent avec la guerre en Ukraine. Tout à fait, puis je peux vous le témoigner, j'ai une famille qui demeure chez moi, donc ils sont cinq, un couple et leurs trois enfants, et dans le contexte, je donne un exemple, on leur a demandé, à peu près, après un mois après que ce soit arrivé, d'avoir une fiche médicale. Mais ça, pour ça, il faut rencontrer un médecin, et il n'y a aucun médecin sur le territoire de l'habitif médicale qui offre le service de consultation, puis qui va pouvoir donner les papiers qui permettent de régulariser la présence de la personne en habitif médicale. Donc ça, c'est un exemple, mais il faut être capable d'offrir ce service-là. On a fait des démarches l'année dernière avec la Mosaïque interculturelle à Rouyn-Noranda, avec le C3S, avec la Ville, la Commission scolaire, mais l'objectif est très régional là-dedans pour essayer de trouver une solution, de pouvoir faire en sorte qu'on ait un médecin sur place qui peut offrir ce service-là. Faudrait-il le faire venir d'ailleurs? Faudrait-il quoi? Souvent, ça se fait au privé, et ça se fait de façon très chère. Il n'y a pas d'obligation sur le tarif, un médecin pourrait l'offrir de façon pro bono. Mais dans le contexte, il faut que le service soit offert à la petite minute quand même. Comme pour les passeports, comme pour n'importe quel autre service, on le sait, on est d'une région qui est géographiquement éloignée. Donc c'est quasiment une journée, 6, 7, 8 heures, se rendre à l'endroit. Après ça, le temps d'attente est sur place, puis des fois, le temps d'avoir un retour, ça va au lendemain. Est-ce qu'on peut perdre trois jours de travail, tout le monde, pour obtenir un service? La réponse, c'est non. Ça prend des services sur place en région. C'est là aussi une de mes batailles importantes. Évidemment, je peux en ajouter plusieurs autres, que ce soit l'enjeu au niveau du transport aérien. Ça ne s'est pas beaucoup amélioré au cours des derniers mois depuis la pandémie. Même qu'on a perdu un départ par jour avec Air Canada, ça amène des problématiques. Parce que là, maintenant, c'est un par jour en milieu de journée. Donc encore là, c'est trois jours de travail que ça prend passer une journée à Montréal, par exemple, pour faire des rencontres, particulièrement les gens d'affaires. Et en après-midi, des fois, ce n'est pas toujours les mêmes moments qui sont les meilleurs pour les gens. Donc au lieu, avant ça, on partait très, très tôt le matin. On revenait très, très tard le soir. Puis si jamais il y avait un problème, la météo ou autre, ça se pouvait qu'on passait la nuit puis qu'on arrivait. Là, on est sûr que ça part en après-midi, mais si ta rencontre est le lendemain matin, tu passes ta journée, tu passes le moment de retour. Donc tu peux revenir chez vous littéralement deux ou trois jours après. C'est problématique. Ça prend des solutions qui sont durables pour la région. Toujours l'enjeu de la pénurie de la main-d'oeuvre, moi qui me tiens énormément à cœur. J'ai fait au comité de l'industrie une étude sur la question de la pénurie de main-d'oeuvre avec plusieurs solutions. D'abord, abolir les délais administratifs d'une étude d'impact du marché du travail. On le sait qu'on n'a pas de bons Québécois, de bons Canadiens qui veulent aller travailler autant qu'on en a besoin dans la restauration, dans les champs et autres. Mais ça prend sur papier des études fédérales. Ça prend des mois avant d'obtenir l'autorisation. Est-ce qu'on peut laisser faire cette étape-là? Moi, je pense que oui, mais aussi des solutions pour les personnes âgées. J'ai d'ailleurs invité Jean-Guy Chouinard au comité de l'industrie pour qu'il vienne nous parler de la situation des aînés. Jean-Guy est très impliqué au IGA, dans la coop qui est là, avec un groupe d'aînés qui trouve que le maintien au travail, c'est la vie pour les aînés. Puis c'est vraiment une plus-value, mais ça prend des conditions gagnantes. Si les aînés travaillent pour rien, parce que ceux qui travaillent vont être coupés dans leurs prestations autres, ils ne le feront pas. Et ça, moi, je partage son point de vue, puis c'est pour ça que je voulais qu'ils soient entendus dans le contexte. On a fait venir Vincent Rousson sur la question des travailleurs étrangers, des étudiants étrangers, et qui sont systématiquement refusés parce qu'ils sont, soit viennent d'un pays dont le revenu moyen par habitant n'est pas assez élevé, si on compare aux étudiants parce qu'ils viennent d'Afrique, dans bien des cas, ce qui est un argument que je trouve très tendancieux, ou sinon parce qu'ils veulent s'établir à long terme. Puis c'est un programme d'étudiants temporaire. Mais nous, à l'UQAP particulièrement, à nos cégeps, l'opération, on a besoin de travailleurs à long terme qu'on veut former. Donc, ça fait partie de l'aspect marketing, l'aspect de vente, d'attractivité de la région, de dire « on va te former à venir chez nous, on va te donner des stages en entreprise, soit intégrer à la société ». C'est vraiment ce qui est la condition la plus gagnante pour l'immigration, mais on est systématiquement refusés par Ottawa. C'est une aberration, c'est ce genre de dossier-là que je veux faire avancer, et qui, à travers une élection l'année passée, il faut le rappeler, la pandémie, la guerre en Ukraine, et la crise des passeports et tout ça, ça n'avance pas assez vite pour moi. Mais cette année, je veux revenir à la charge, puis invoquer tous les ministres, solliciter plusieurs rencontres, c'est ce qui s'en vient dans le prochain temps. Bon, bien, on va passer à la pause tout de suite, puis on continue après. Merci. Je m'appelle Pierre Labrèche et je suis compteur. Je suis aussi jardinier à mes heures et amateur de produits régionaux. Dans les prochaines semaines, je vous emmène avec moi sur les routes de l'Abitibi-Témiscamingue à la rencontre de six producteurs agroalimentaires. Ensemble, on va découvrir leur histoire, goûter leurs produits, et j'espère vous donner le goût de manger local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on va parler d'Ottawa. Peux-tu nous enligner là-dessus? Bien, Ottawa, évidemment, c'est le cœur de mon rôle de député. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Moi, trois semaines sur quatre en moyenne, pendant dix mois, je suis à Ottawa. Cette année, je suis même dans des conditions qui ne sont pas nécessairement faciles parce que je suis au comité de l'industrie et de la technologie. C'est un privilège d'être là parce que c'est un comité qui touche à peu près à tout. Moi, comme représentant de l'Abitibi-Témiscamingue, j'ai pu faire des études sur plusieurs sujets. C'est comme ça qu'Internet haute vitesse, j'ai pu contribuer à régler ce problème-là dans la région parce qu'on avait un problème. Tous les programmes de financement fédéral prenaient beaucoup de temps, étaient mal applicables. Ça prenait cinq ans une compagnie pour dérouler 50 km de fibres. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas branché un client. Puis tout d'y avoir accès à ces programmes-là, il y en avait sept, huit avec des critères différents. Bref, ça ne fonctionnait pas. Il est arrivé l'opération haute vitesse du gouvernement du Canada et Ottawa a pu transférer ses sommes vers Québec. On est la seule province qui a fait ça. Puis en dedans de deux ans, ils ont donné à un fournisseur qui est Vidéotron dans la région et qui va finir de brancher prochainement l'ensemble des foyers de la région. Ce qui est un gain immense, mais il fallait démontrer que le système d'Ottawa ne fonctionnait pas. C'est par le comité de l'industrie que j'ai pu le faire. Toute la question de l'approvisionnement des vaccins, quelque chose a touché. La question de... Au Québec, on a un fleuron qui est l'industrie aérospatiale. Qu'on a à peine de support de la part d'Ottawa. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'argent qui va pouvoir aider cette industrie-là. C'est sûr que ça concerne plus le sud de la province. Mais il y avait un besoin de la part de se faire entendre. C'est le comité de l'industrie que j'ai pu leur ouvrir la porte. Les minéraux critiques stratégiques, ça a été une grosse étude qu'on a faite l'année passée. Je viens de vous parler de la pénurie de la main-d'oeuvre. Aussi, c'est minéraux critiques stratégiques. Pour moi, c'est l'âme de voir est-ce qu'on peut faire la transformation à proximité de la ressource. On sait que ça nous touche. C'est quoi un numéro critique stratégique? Un minéraux critiques stratégiques. Exemple, le lithium. Il y en a à peu près une quinzaine. Le cuivre en fait partie. C'est tous les minéraux qui sont très rares, très en demande, évidemment, sur l'ensemble de la planète. Mais qui sont particulièrement utilisés pour la transition énergétique. Particulièrement dans les véhicules électriques. Donc, on a la chance d'en produire beaucoup dans la région. Mais moi, la préoccupation que j'ai, c'est qu'on sorte du paradigme minier traditionnel. Qui est, bien, finissez chez nous. Prenez le minéret. Évidemment, vous nous donnez quelques jobs. Ça fait qu'on est heureux. Mais après ça, ils deviennent propriétaires et ça sort du pays. Ça, pour moi, c'est une limite. Puis est-ce qu'à travers ça, on peut contribuer à notre économie? Surtout si c'est un métaux qui est rare. Si on prend le lithium, par exemple, est-ce que ça peut faire en sorte que l'ion électrique, dont on est tous fiers sur les autobus, électrification des transports, est-ce que ça peut être notre lithium qui soit là plutôt que de dire qu'on va alimenter la Chine ou n'importe quoi ailleurs? Pour l'instant, c'est la Chine qui contrôle ce marché-là. Moi-même, qui est un propriétaire de véhicules électriques, qui aime beaucoup ma voiture, puis qui pense qu'on doit faire un pas énorme de ce côté-là. Bien, on sait que la rareté du métal est importante. Mais il faut qu'on fasse un maximum de transformation, pour moi, à proximité de la mine, à proximité de la ressource, que ce qu'on aille une retombée beaucoup plus grande en région que ce qu'on a généralement actuellement, quand on fait, on sait, avec la foresterie, avec les mines, souvent, on prend la ressource et elle est transformée ailleurs. La valeur ajoutée doit se faire en région. C'est ce que j'ai plaidé dans ce contexte-là. Parfait. Puis les minerais, on en a beaucoup en région. Est-ce que tu penses qu'on pourrait attirer encore plus de monde pour venir travailler dans les mines? Moi, je pense que la région a un potentiel de développement immense en ce moment, qu'on serait capable d'avoir peut-être 20 000 personnes de plus qui viennent dans la région. On aurait l'espace, techniquement. On est une région qui est un peu densément peuplée pour accueillir tout le monde. Par contre, il y a un défi au niveau du logement. Ça, le fédéral peut contribuer de façon beaucoup plus importante que ce qu'il fait présentement. Il y a un défi au niveau des carteries. Ça, ça concerne davantage le palier provincial. Un défi au niveau des loisirs, de la qualité de vie. Au niveau des transports, c'est un défi qui est immense, particulièrement pour les gens qui arrivent de l'extérieur. Mais la première enjeu pour moi, c'est le logement. Mais en termes de besoin, l'industrie a besoin de travailleurs. Et ça, on se le fait dire constamment. On le sait que la pénurie de la main-d'oeuvre, on la vit depuis 15 ans, l'habitif de Niscamingue. Il aurait fallu trouver des solutions plus rapidement. C'est pour ça que j'expliquais tantôt, par ma position au comité de l'industrie, je souhaite faire débloquer les enjeux qu'on sent qu'Ottawa met un frein dessus. Moi, je suis d'accord que toutes les questions d'immigration doivent être transférées à Québec. Et Québec a comme vision le début de la régionalisation de l'immigration. Donc, si on veut intégrer des gens, si on veut qu'ils fassent partie de la culture québécoise, évidemment, qu'ils parlent français, qu'ils s'intègrent, je pense qu'on a une capacité d'accueil immense en habitudes de Niscamingue. Ça nous prend les moyens de le faire. Ça répondrait à des besoins non seulement de qualité de vie régionale, de vie, mais aussi au niveau de la main-d'oeuvre. Ça, c'est un des éléments qu'on travaille, effectivement. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit « on ne peut pas intégrer les immigrants, ils n'apprennent pas le français, mettons? » Je peux témoigner de ce que je vis présentement. D'abord, il y a un côté qui nous concerne comme Québécois, notre fameux réflexe un peu, si vous me permettez l'expression, colonisé, d'aborder les gens en anglais. Même moi, des fois, j'ai le réflexe de pouvoir se dire « on va répondre en anglais parce que c'est plus simple. » On n'aide pas les gens à apprendre la langue. Donc, nous-mêmes, on est un peu un frein à nos choses. Il y a un défi au niveau de l'apprentissage du français. Ce n'est pas une langue qui est facile à apprendre. Nikita me parlait comment les « e », « e », « e », qui est la même lettre, c'est difficile à intégrer. On lisait pour l'anecdote des « monsieur », « madame », et le mot « monsieur », qu'on lit « mon sieur », mais qui s'écrit « mon sieur », mais qu'on lit « monsieur », tout ça fait partie des défis. Mais il faut être capable de maintenir ça, de parler en français, d'être fier de notre langue et de nommer que l'intégration se fait en français. Mais je crois que les gens qui choisissent l'habitministe quand même, on a un milieu très riche à offrir aux gens, mais c'est une responsabilité collective qu'on a. Puis, évidemment, à travers ça, il y a tout un volet d'immigration francophone, l'Afrique francophone particulièrement, le français est la cinquième langue parlée au monde. Tu sais, on a beaucoup de gens, des ingénieurs qui ont un besoin immense dans la région, ces régions-là. C'est pour ça, moi, je trouve que l'U4 est une belle porte d'entrée, le cégep aussi, pour pouvoir s'assurer d'offrir une formation qui amène aussi une intégration, une vie sociale. Ça, c'est l'aspect qui est gagnant, selon moi. Puis, est-ce que tu penses que l'immigration a un impact sur le déclin du français au Québec? Elle en a un statistiquement. On ne peut pas le nier. Puis, je pense que le nier, peu importe nos couleurs politiques, est de reculer. Par contre, je ne pense pas que c'est une cause perdue, mais il faut faire des gestes importants. Québec a choisi sa stratégie avec la loi 96. Ce n'est pas à moi de devoir commenter ça, mais je pense que c'est, dans l'ensemble, un pas dans la bonne direction. Je pense qu'on doit être capable de se donner des outils qui fonctionnent. Moi, j'aurais aimé voir l'application de la loi 101 sur tous les emplois de compétences fédérales. On pense notamment aux télécommunications, aux avions. Techniquement, Air Canada n'est pas obligé de fournir des services en français, puis dans bien des cas, il ne les offre pas. Ce qui est hyper problématique. Des compagnies de cellulaires aussi. Et tout ça amène une problématique sur l'apprentissage de la langue. Il y a tellement de façons, par cette loi fédérale-là, de contourner la loi 101 et donc l'obligation d'apprendre le français et de s'intégrer. Donc, il y a un pas important qui pourrait être fait de ce côté-là. La stratégie canadienne, pour moi, crée un peu de la division parce qu'on veut renforcer peut-être l'ensemble des minorités linguistiques. Mais ça, ça veut dire aussi de renforcer la minorité anglaise au Canada, au Québec, qui est une des minorités, soit dit en passant, qui a le plus de droits au monde, qui a le plus de services au monde, notamment les commissions scolaires anglophones et autres. Puis ça, c'est quelque chose dont on peut être très fier au Québec. La problématique, c'est qu'un nouvel arrivant qui veut apprendre la langue, bien forcément, il y a déjà beaucoup de défis. Si le choix facile, c'est celui de l'anglais, bien à moyen terme, à long terme, on va perdre l'intégration de cette personne-là à la culture québécoise. Et c'est comme ça que les statistiques reculent dans bien des cas. Après ça, ça va être vers la région de Toronto, que les gens... Dans bien des cas, je ne le généralise pas, puis c'est toujours sensible de généraliser, mais il peut y avoir. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on construit une relation à long terme avec les nouveaux arrivants. C'est un besoin qui est réciproque. Dans bien des cas, il faut donner des conditions gagnantes. L'apprentissage de la langue, de donner tous les outils qui vont faire en sorte qu'on puisse créer ce maillage à long terme fait partie de la solution. On va passer à la deuxième pause. Merci pour cette parenthèse sur le français. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Pierre Labrèche et je suis compteur. Je suis aussi jardinier à mes heures et amateur de produits régionaux. Dans les prochaines semaines, je vous emmène avec moi sur les routes de l'Abitibi-Témiscamingue à la rencontre de six producteurs agroalimentaires. Ensemble, on va découvrir leur histoire, goûter leurs produits et j'espère vous donner le goût de manger local. De retour de la pause, j'ai envie de te poser une petite colle. On parlait de protection du français, de déclin du français. On fait quoi avec le déclin des langues autochtones? Moi, je pense qu'il y a un pas énorme à faire qui commence par l'ouverture. D'abord, les Autochtones, entre eux, ont à valoriser leur langue. Je pense qu'il y a des projets particulièrement intéressants qui se font dans la région. Je pense à tout ce qui est fait par Mélenchine, par notamment les sommets de Mihaja, qui ont voulu faire en sorte que les Autochtones s'approprient leur patrimoine culturel et linguistique. Les langues doivent être enseignées dans les écoles, doivent être parlées avec fierté. Donc, il y a un premier élément que les Autochtones eux-mêmes doivent s'approprier. Puis après ça, être capable d'offrir ces services-là, qui vont faire en sorte que la langue va être vivante, la langue va pouvoir rayonner. On a une communauté, nous, c'est les Anishinabés, qui sont sur le territoire de l'Abitibi-Démiscamingue, donc particulièrement avec la communauté Abitibi-Winni. De connaître certains mots fait partie aussi. Moi, c'est le même réflexe que par rapport à l'intégration des nouveaux affivants. Si on peut apprendre à connaître davantage la culture, il y a l'exposition NIME qui circule actuellement dans la région, comprendre d'où on vient, puis savoir d'où on va, c'est une expression évidemment un peu cliché dans la vie, mais qui nous aide à comprendre d'où viennent les Anishinabés et par quoi qu'ils ont vécu, c'est quoi la force de leur patrimoine culturel, et ça va faire partie de la solution. Mais quand on parle de financement, je pense que ça doit être une priorité. Quand on parle de mesures linguistiques pour permettre aux gens de s'approprier, de connaître leur langue, d'avoir des droits dans leur langue, des services, moi, je vais toujours favoriser qu'il y ait un maximum de services puissent être offerts dans les langues, particulièrement les langues autochtones. Est-ce que tu penses que les langues autochtones devraient devenir des langues officielles au Québec? C'est une belle question. Évidemment, ce qui est au Québec, je suis dans mon rôle de député fédéral, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Si on me pose la question d'un point de vue personnel, je suis loin d'être fermé à ça. Je pense même qu'on doit favoriser le parler des langues, puis je ramène quand même ma préoccupation. Ça prend une langue commune qui est le français, puis je pense qu'on aurait avantage à connaître mieux les langues autochtones, comme québécois, comme francophones, mais en même temps, si on veut poursuivre un dialogue, moi, ce que je trouve toujours dangereux, c'est la ghettoïsation. C'est souvent ça la doctrine multiculturaliste. Tout le monde peut parler sa langue et sa culture, mais ça fait en sorte que les gens vivent dans leur coin. Puis pour moi, ce n'est pas ça le Québec auquel je rêve. C'est un Québec qui est très inclusif, mais s'intègre à une culture commune, ce qu'on appelle l'interculturalisme au Québec. Pour moi, les Autochtones ont tout à fait leur place là-dedans, et on aurait tout avantage à connaître davantage, à tendre des mains. Ce n'est pas toujours facile dans le climat actuel, mais je pense que c'est la bonne attitude à avoir. D'ailleurs, on va avoir une émission sur les Autochtones si tout se passe bien avec la communauté picogane. Une communauté très dynamique par ailleurs. Les échanges que j'ai avec eux sont toujours évidemment très ouverts, très gagnants. C'est un bel exemple de communauté qui participe, qui s'intègre aussi à son milieu. Chapeau, je serais curieux de voir ça. Ça va sûrement être plus à l'hiver prochain que ça va être diffusé, mais on a hâte d'avancer dans ce projet-là. Là, on va changer totalement de sujet. Hockey Canada, ça a beaucoup fait jaser. Tout à fait. Je me suis retrouvé au cœur de cette histoire-là. D'abord parce que, comme un peu tout le monde, quand j'ai lu l'article de Rick Westhead, journaliste à TSN, donc on parle au printemps dernier, qui parlait d'une entente hors cours qui concernait une histoire de viol collectif alléguée dans une activité de la Fondation d'Hockey Canada à London en juin 2018, ça m'a choqué, ça m'a scandalisé. Et de voir que cette histoire-là, après deux jours, tombait un peu, comme c'est souvent le cas, on est dans les nouvelles instantanées, puis je me disais qu'il faut faire quelque chose. Comme parlementaire, on a quand même des privilèges, et un de ceux-là, c'est de convoquer des gens. Puis moi, je trouvais ça important de faire la lumière, donc j'ai déposé une motion pour qu'on convoque les hauts dirigeants de Hockey Canada en comité ou au comité du patrimoine pour faire la lumière sur ce qui est arrivé en juin 2018. Et ça l'a ouvert tout un champ dont on ne se soupçonnait pas. D'abord, eux sont arrivés avec une attitude très cavalière, en banalisant beaucoup de faits. C'est une question, combien vous pensez que vous avez de plaintes d'agressions sexuelles de cette nature-là par année? Bon, peut-être une ou deux. Et toute cette banalisation dans une culture du secret, dans une culture de masculinité toxique, pour reprendre l'expression, mais qui était très, très palpable, a des impacts immenses. Et là, on se rend compte que c'est scandaleux et qu'ils banalisaient le problème. À partir de là, nous, comme réflexe, on a eu, c'est d'abord, moi, j'ai déposé une deuxième motion, c'est de pouvoir faire une enquête indépendante pour pouvoir voir comment Hockey Canada trouvait que les processus de plaintes d'agressions sexuelles. Tout ça reste encore à faire, puis ça, ça reste toujours une revendication sur laquelle je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne le fait pas. Dans tous les cas, on a à comprendre ces processus-là puis avoir des recommandations et ça s'applique tous par confondus. Hockey Canada a été reconvoqué une deuxième fois au mois de juillet parce que ça nous a amené beaucoup plus de questions, notamment l'arrivée de fonds comme le Fonds national d'équité et autres. À partir de là, on a vu la ministre retirer son financement, on a vu des commanditaires se retirer, on a vu Hockey Canada faire sa lettre d'excuse et nous dire « on comprend le message, on s'excuse, on va changer ». Ça, c'est le message que nous avons dit en juillet. Le temps a passé, il y a eu un championnat junior dans lequel les foules ont déserté, mais bon, Hockey Canada, ils ont gagné la médaille d'or. Tant mieux, les filles ont gagné. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Scott Smith aller remettre, donc lui qui disait « on va changer la culture, aller remettre la médaille aux filles » quand les filles elles-mêmes avaient retiré leur confiance à l'endroit de Hockey Canada. On a vu Hockey Canada remettre ses griffes, si vous me permettez l'expression, dans les différentes branches, les menaces s'installer et en vue d'une assemblée générale dans laquelle ils renouvelaient leur confiance. Moi, c'est quelque chose que je n'acceptais pas. On les aura convoquées une troisième fois par la présidente du conseil d'administration. Elle est arrivée, à mon sens, aussi mal préparée avec une attitude de dire « il n'y en a pas de problème, c'est la faute des médias qui ne nous comprennent pas. » Moi, je donne un « A » à Scott Smith dans sa gestion et tout est là. Vraiment, il y avait une déconnexion entre la population, les parents, les athlètes, filles comme gars, la classe politique, on est unanime là-dessus. Les quatre partis collaborent et on est dans le même sens. Les médias, la ministre, le premier ministre, Mme Trudeau, est sorti plusieurs fois. Il fallait un grand ménage. Ce grand ménage a été fait cette semaine. Donc, l'enseigne du conseil d'administration, la haute direction, a démissionné. Et là, ça nous permet de pouvoir passer notre énergie à la prochaine étape, c'est-à-dire vraiment changer la culture. Donc, on espère un renouveau de personnes qui va avoir une expertise dans l'enseignement pédagogique du sport. Est-ce qu'on peut changer l'image de la médaille d'or à tout prix, mais d'aller sur les saines habitudes de vie, l'enseignement des mœurs sexuelles, le consentement et autres. Ça, ça peut arriver dans n'importe quelle chambre de hockey puis d'être dédicté et surtout donner la morale qu'un joueur de hockey ne sera plus jamais au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que tu es une vedette que tu peux commettre des crimes dans la vie puis t'en tirer indemne. Et peut-être que 2, 3, 4, 5, 10 ans après, tu vas avoir à payer pour ce que tu as à faire. Là, il y a peut-être tout un message qui est envoyé dans la tête à travers tout ce scandale-là de tant des athlètes que de n'importe quel autre type de personnes dans la société ne commettaient pas les morales. Et après ça, moi, comme responsable des sports, parce que c'est à ce titre-là que j'ai agi, il y a aussi toute la politique canadienne des sports qui va être à renouveler. Donc, comment on va changer? Par le financement, forcément, la gouvernance et le conseil d'administration va avoir des obligations qui vont faire qu'on va mieux encadrer le sport pour que ce soit sain et sécuritaire, particulièrement pour nos jeunes. En terminant, rapidement, tu as dit qu'il faut changer la culture. J'imagine que tu parles de la culture du viol. Bien, c'est la culture en général. Comme je dis, c'est la façon dont on enseigne le sport. Est-ce qu'on est obligé d'avoir l'image d'un coach violent qui passe par la négative pour pouvoir donner un message à son joueur, mais plutôt que de dire « Vente les avantages, avoir une approche positive. » Moi, j'ai vu trop de gens arriver à l'âge adulte et leur poche de hockey la mettre dans le fond d'un garde-robe et plus jamais retouchée. Et ça, c'est le même pour toutes disciplines confondues. Comment on vit avec des blessures, comment on ne fait pas attention à notre corps, mais cette culture du citron pressé a ses limites et on n'est pas dans les saines habitudes de vie. Je pense qu'on a tout avantage d'avoir une société. Il y a des modèles comme ça, la Norvège et autres, dans lesquels l'enseignement des sports est quelque chose de positif et il faut tendre vers ça. Moi, en tout cas, c'est le biais que j'ai et surtout, en aucun cas, accepter que des gens posent des gestes qui vont au-delà des lois, comme on a vu par le passé des athlètes ou des entraîneurs ou quelque chose. Il faut que le sport soit sain et sécuritaire pour l'ensemble des gens qu'ils pratiquent ou qu'ils habitent autour. Je crois que c'est ce qui va conclure notre premier épisode ensemble. Merci beaucoup d'avoir été là, Sébastien. Merci à toi, Lydia. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501